Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va faire la correction d'un exercice de l'examen national 2016 SVT rattrapage, qui concerne les deuxièmes bacs SVT et PC, ainsi que les premiers bacs ScienceMath. Voici l'énoncé de l'exercice. L'hémochromatose héréditaire est une maladie due à une anomalie dans l'absorption intestinale du fer. L'hémochromatose héréditaire est une maladie. L'hémochromatose héréditaire n'est plus deplorant qu'il est des maladies. Test-à-dire que la maladie est une maladie. L'hémochromatose héréditaire est une maladie due à une anomalie. Anomalie n'est pas agréable, pas normal, normal, d'un anormal. Dans l'absorption intestinale, l'absorption est l'amptissasse, l'amptissasse le maïoui, intestinale du fer. L'amptissasse le maïoui, c'est le cas, c'est l'amptissasse. La maladie se manifeste après 40 ans sous forme de complication hepatique, cardiaque, cutanée et articulée. Les maladies peuvent s'amplir depuis 40 ans, avec la complication, et les troubles en ayant à l'épathéique, cardiaque, cutané et articulé. Cette maladie est liée à une proteine appelée ébsidine. Cette maladie est liée à une proteine. Ce qui se trouve l'épsidine Sécrédée par le foie dans le sang Cette matière de l'épsidine est en train de faire le carbide Cette protéine régule l'absorption du fer au niveau des intestins Je vous le voisin de faire l'épsidine Régule l'absorption du fer au niveau des intestins C'est une autre chose qui est en train de faire le carbide L'analyse du sang chez deux individus L'un sain et l'autre atteint de cette maladie L'analyse de l'analyse de l'addam A donné les résultats présentés dans le document 1 Nous avons la première question Comparé, la quantité du fer absorbé est celle emmagazinée dans les organes entre l'individu sain et l'individu atteint Et montrer l'existence d'une relation protéine-caractère Comparé, la quantité du fer absorbé est celle emmagazinée dans les organes C'est une relation protéine-caractère 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 Dans le cas de l'individu malade Elle est anormale Quantité du fer absorbé par jour au niveau des intestins par milligramme Chez l'individu sain 1 à 2 milligrammes Chez l'individu malade 5 à 8 Donc bien sûr, qu'est-ce que vous constatez ? Comparé, la quantité du fer absorbé par les intestins chez la personne malade Ou bien l'individu malade Elle est beaucoup supérieure Ou bien elle est supérieure Ou bien elle est plus élevée Dans la quantité du fer absorbé par les intestins Ou bien l'individu malade La quantité du fer romana Donc on passe à la quantité du fer enmagaziné dans les organes par grammes Donc la quantité du fer romana Chez l'individu malade, 10 à 30 grammes. Chez l'individu sain, 5 grammes. Donc, on observe bien que chez l'individu malade, la quantité de fer emmagasinée est beaucoup plus supérieure, ou bien, est supérieure que chez l'individu sain. Donc, il y a des comparaisons. Il y a des comparaisons. Il y a des comparaisons à l'esprit. Il y a des comparaisons à l'esprit. Il y a des plus élevés. Vous pouvez montrer l'existence d'une relation protéine-caractère. des relations protéines. Donc, on va voir la protéine. La protéine ici, c'est l'hepsidine. L'hepsidine, elle est normale chez la personne saine. Elle est anormale chez l'individu malade. Et on a vu, les énoncés, que c'est l'hepsidine qui régule l'absorption du fer au niveau de l'intestin. Donc, chez la personne saine, l'hepsidine est normale. Mais chez l'individu malade, l'hepsidine, elle est anormale. Donc, elle entraîne l'absorption d'une grande quantité du fer et aussi un stockage d'une grande quantité du fer au niveau des organes. Donc, si l'individu malade, l'hepsidine, elle est anormale. Elle a entraîné une grande absorption de fer au niveau de l'intestin et aussi le stockage d'une grande quantité de fer au niveau des organes. D'où l'apparition de la maladie hémochromatose. Donc, il y a une relation directe entre la protéine, ici comme exemple l'hepsidine, entre la protéine et le caractère, qui est la maladie ici, qui est un caractère héréditaire. Donc, réponse, la comparaison, la quantité du fer absorbé et celle emmagasiné dans les organes de l'individu malade est supérieure. La deuxième partie de la réponse, relation protéine-caractère. Chez l'individu malade, la présence de l'hepsidine, la présence de l'hepsidine, ça veut dire la protéine, anormale, en train d'une augmentation de la quantité du fer absorbé et celle emmagasiné dans les organes, ce qui cause l'hémochromatose héréditaire, d'où la relation protéine-caractère. La suite de l'exercice, la synthèse de l'hepsidine est contrôlée, yani muraqaba, dans ce qui est, l'hepsidine, cette protéine, est contrôlée, muraqaba, par un gène localisé sur le chromosome 6. Muraqaba, c'est un gène qui est le chromosome 600, le chromosome 6. Ce gène existe sur deux formes alléliques. C'est le gène, qui est un premier gène de la truque. Nous avons vu que la truque est une forme d'expression d'un gène, ou bien les versions d'un gène, s'appellent les allèles. Donc, le gène existe sur deux formes alléliques. Il y a une chose de l'hémochromatose de l'hémochromatose. L'allèle responsable de la synthèse de l'hepsidine normale, et donc l'allèle ms'oul à la truque l'hepsidine l'hémochromatose. Et l'allèle responsable de la synthèse de l'hepsidine anormale. Ou l'allèle ms'oul à la truque l'hepsidine le document 2 présente un fragment du brin d'addaen transcrit. Le brin, on a vu que l'addaen est constitué de deux brins. Un brin qui est transcrit, et l'autre brin, il est non transcrit. Je peux nous voir dans les transcrits, bien sûr, de trois primes vers cinq primes. Le non transcrit de cinq primes vers trois primes. Le document 2 présente un fragment du brin d'addaen transcrit pour chacun des deux allèles responsables de la synthèse de l'hepsidine chez un individu sain et chez un individu malade. Donc, on a ici un fragment, ici un morceau, il y en a une autre quatrième, de l'allèle responsable de la synthèse de l'hepsidine chez l'individu sain et ici le fragment de l'allèle responsable de la synthèse de l'hepsidine mais cette fois-ci dans l'individu malade. Observez ici le sens de la lecture et bien sûr les deux fragments sont des fragments du brin transcrit et il y a des fragments de la transcription d'une façon directe. Donc, on a dit ce nom transcrit et on a dit ça et on a le transcrit par la complémentarité des bases azotées et on a dire la transcription mais on a le brin transcrit. Le document 3 on a un extrait du tableau de codes génétiques qu'on va utiliser. La question en vous basant sur le document 2 et 3 déterminée la séquence de l'ARN messager est celle de la chaîne peptidique qui corresponde aux deux allèles du gène étudié puis montrer l'existence d'une relation gène-protéine-caractère. Donc, déterminer la séquence de l'ARN messager. Donc, vous avez vu l'indalico, vous avez vu l'expression de l'information génétique. Ça veut dire le passage du gène à la protéine. Pour passer du gène au protéine, on a ici deux étapes. D'abord, la transcription du gène sous forme l'ARN messager et la deuxième étape c'est la traduction de l'ARN messager en protéine. Je t'ai dit qu'on a dit qu'on a dit le gène qui a donné le caractère mais il n'y a l'intermédiaire qui n'est pas le gène ou le caractère. C'est l'intermédiaire ou la protéine. Donc, le gène qui a donné la protéine est la protéine qui a donné le caractère. Donc, le passage du gène portéine qui a donné l'expression de l'information génétique. c'est l'admédiaire qui a donné la introduction du gène la transcription c'est la la transcription ou le caractère. C'est un genre qui a donné à la transcription en un seul ne le gène qui a donné le gène transcrit, qui a donné les gènes et les gènes les gènes les gènes ou les gènes ou l'ARN messager qui va s'appuyer sur cette ressource, ou ces instructions, les instructions qui, à l'exemple, vont s'attendre la protéine dans le cytoplasme. Donc, l'ARN messager va sortir du noyau pour être traduit. La deuxième phase, c'est la traduction au niveau du cytoplasme pour donner la protéine, la succession d'acides aminés qui formeront la protéine. Donc, commençons par déterminer la séquence de l'ARN messager. Donc, on commence par l'individu sain, chez l'individu sain. Donc, on commence par la transcription du fragment d'allèle chez l'individu sain. Donc, comment on transcrit ? La transcription se fait par la complémentarité des bases azotées. Donc, on va commencer par la transcription du fragment d'allèle chez l'individu sain. Donc, en face de A, bien sûr, selon la complémentarité des bases azotées. En face de A, qu'est-ce qu'on aura ? On aura U. Et donc, à la place de la timine, on a de l'uracine. Donc, on a U. En face de T, qu'est-ce qu'on aura ? A, miladenine. En face de A, uracine. En face de C, G. Ça veut dire la guanine. En face de G, C. En face de T, A. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? Chez l'individu sain, on aura l'arène massager qui est ainsi. Ainsi, U, A, U, G, C, A, C, G, G, U, C, C, etc. Et ici, on a des points de suspension. Des points de suspension. Donc, après la transcription de le noyau, l'arène massager sort au cytoplasme pour être traduit par le ribosome. Donc, la traduction, ce n'est qu'un passage de l'arène massager à la protéine, ou bien la chaîne polypepsidique, la chaîne des acides aminés. Et dans la transcription de l'allèle, on a l'arène massager. On va faire la traduction. Le premier codon, l'ouhdeloula, U, A, U, on va chercher dans le tableau l'acide aminé correspondant. Donc, on a ici U, A, U, ça veut dire U, A, U, code pour la tyrosine, l'acide aminé tyrosine. Donc, U, A, U, code pour la tyrosine. Donc, je vais ici, on a l'arène massager, la chaîne polypepsidique, on a l'arène massager, la chaîne polypepsidique. Et j'écris tyrosine. Après, GCA, je vais chercher GCA ici, elle est là. Donc, ça code pour l'alanine. Je vais mettre l'alanine. Ainsi de suite, CGG, j'ai ici CGG, donc ça code pour l'arginine. J'écris l'arginine jusqu'à terminer tous les codons que j'ai. A ne pas oublier les liaisons peptidiques entre les acides aminés. Je vais vous donner un peu de travail à la fin de 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 la fin. Pourquoi ? Je vais vous donner beaucoup de choses à l'arginine. On a beaucoup de choses à l'arginine. Je ne vais pas faire l'arginine. Si vous n'avez pas l'arginine, il n'a pas l'arginine. Il n'a pas l'arginine. Il n'a pas l'arginine. Il n'a pas l'arginine. Alors, j'en ai pas l'arginine. Après, on passe chez l'individu malade. La même chose, donc, on transcrit le fragment de l'allèle responsable de la synthèse de cette protéine, de la même façon, on passe de A, on aura U, on passe de T, on aura A, ainsi de suite, et on obtient l'ARN sg chez l'individu malade. Donc, après la transcription, on va faire la traduction de la même façon. UAU, on va chercher dans le tableau du code génétique, UAU, ça correspond à la thyrosine, donc j'écris la thyrosine, ainsi de suite. Bien sûr, sans oublier d'écrire chez un peptidique, et sans oublier les liaisons peptidiques. La deuxième partie de la question, vous pouvez montrer l'existence d'une relation gène-protéine-caractère. Et donc, ici, l'arbre d'alikoum. Et donc, c'est le type de question de la question qui a montré la relation gène-protéine-caractère, parce qu'il y a une relation gène-protéine-caractère. C'est le gène qui est dans le caractère, mais il y a un intermédiaire entre les deux, qui est la protéine. Et bien sûr, ceci à partir d'un exemple bien précis, à partir d'un autre exemple. Et bien sûr, on va commencer par la question de la question. Cette question est là. C'est donc, montrer l'existence entre gène-protéine et caractère. Il y a une relation entre le gène, la protéine et le caractère. Et donc, on va commencer par le gène. Ça veut dire la comparaison entre les deux allèles. L'allèle chez la personne saine et l'allèle chez la personne malade, responsable de la synthèse de l'epsidine. Donc, on va comparer les deux portions des deux allèles. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que presque tous les nucléotides sont identiques. Sauf au niveau, à ce niveau-là, où il y a G chez l'individu sain, alors qu'il y a A chez l'individu malade. Ça veut dire qu'il y a une mutation. Cette mutation, cette mutation, qui est à la moustache de l'ADN, dans la modification qui s'observe au niveau de l'ADN, s'appelle mutation. C'est-à-dire qu'on a vu différents types de mutations. Il y a trois types essentiellement. Soit par substitution, j'ai choquette l'ahdo 1, quand j'ai, عند la personne saine, ou l'ad A, عند la personne malade. C'est-à-dire qu'on parle d'imitation par substitution. Et on va parler d'imitation par substitution. Donc, on va voir l'arqam. Il y a un arqam de l'ibliotide, pour déterminer la localisation de la mutation. Donc, en comparant les deux allèles, on constate qu'au niveau du nucléotide numéro, on va compter 1060, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1066. Donc, au niveau du nucléotide 1066, il y avait une mutation par substitution de J en A. Il y a un arqam de l'arqam de l'arqam de l'arqam. Donc, la mutation va être par addition. Et on peut être un arqam de l'arqam de l'arqam. Il va falloir que c'est un arqam. Donc, quand on est arqam, on parle d'un arqam de l'arqam de l'arqam. On parle d'un arqam de l'arqam. On parle d'un arqam de l'arqam. On parle d'un arqam. On parle d'un arqam. On parle d'un arqam. J a été substitué par A. Donc, c'est le gen. Le gen a une mutation dans la protéine. On va comparer entre les deux protéines. Ça veut dire les deux chaînes peptidiques. On va comparer entre les deux chaînes peptidiques. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a ici la thyrosine, thyrosine, lalanine, lalanine, arginine, tryptophan. Donc, l'arginine a été substituée par la tryptophan. Donc, la mutation au niveau du gen a entraîné une modification de la chaîne peptidique, donc de la protéine. La modification de la protéine a donné une hepsidine anormale. Et dans la fin de la fin de la fin, la protéine est un caractère. La fin de la fin, la fin de la fin, la fin de la fin. Je reviens aux données. Je vais revenir à la fin de 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 la fin. Mais je vais vous montrer à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est une maladie. L'hémochromatose. Et la relation protéine-caractère, je vais vous montrer à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Donc, le caractère qu'on a ici, c'est l'hémochromatose. La maladie chromatose qui est une maladie héréditeur. Donc, c'est dû à quoi ? C'est dû à la modification de la protéine, l'hepsidine, qui est devenue anormale. L'hémochromatose. Ce qui a entraîné l'absorption anormale du fer au niveau de l'intestin. Ça veut dire une augmentation de l'absorption du fer au niveau de l'intestin. Et aussi une augmentation du stockage du fer au niveau des organes. Ce qui a entraîné la maladie. Ça veut dire le caractère. D'où la relation gène-protéine-caractère. Donc, la mutation par substitution. La substitution du nucléotide G, numéro, par le nucléotide A. Chez l'individu malade, a entraîné la substitution de l'acide aminé, arginine, par tryptophan. Ce qui a donné l'absorption de l'absorption anormale. Chers élèves, j'espère que c'est clair et à bientôt.